Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va résoudre dans R l'équation cosinus de x plus sininus de x égale racine de 2. Pour résoudre cette équation, cela nécessite non seulement les connaissances de formules trigonométriques, mais aussi la capacité de mobiliser les connaissances afin de pouvoir sélectionner ou choisir la formule ou les formules nécessaires qui vous aideront à résoudre l'équation. Et avant de voir la correction, je vous propose de faire pause à la vidéo, traiter l'exercice d'abord, ensuite comparer votre méthode à celle utilisée dans la vidéo. Alors, c'est parti! Pour résoudre cette équation, il faut l'écrire sous la forme de cosinus de x égale à a ou sininus de x égale à a. Si vous regardez cette équation, cosinus de x plus sininus de x égale à racine de 2, l'idée qui va venir en tête, c'est les formules qui contiennent cosinus de x et sininus de x en même temps. Donc, les formules qui pourront nous aider sont les formules suivantes. cosinus de x égale à cosinus de x égale à cosinus de x égale à sininus 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 de x B moins cosinus de A fois sinus de B. Puisque cosinus de X plus sinus de X est égal à la sine de 2, il y a un plus entre les deux membres, ici, donc on va éliminer les deux formules qui contiennent le sine moins, celle-là et celle-là. On va garder ces deux formules seulement, ces deux formules-là. Et pour écrire cosinus de X plus sinus de X sous la forme de cosinus de A fois cosinus de B plus sinus de A fois sinus de B ou sinus de A fois cosinus de B plus cosinus de A fois sinus de B. On multiplie les deux membres de l'égalité cosinus de X plus sinus de X entre parenthèses et racine de 2 par racine de 2 sur 2. Et si on a choisi racine de 2 sur 2 car on sait que cosinus de Pi sur 4 est égal à sinus de Pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Alors, racine de 2 sur 2 fois cosinus de X plus sinus racine de 2 sur 2. On développe cette expression. Et on a donc racine de 2 sur 2 fois cosinus de X plus racine de 2 sur 2 fois sinus de X est égal à 1. Racine de 2 sur 2 fois racine racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2 c'est 2. Donc 2 sur 2 c'est 1. Ce qui implique que cosinus de Pi sur 4 fois cosinus de X plus sinus de Pi sur 4 fois sinus de X est égal à 1. Ici, racine de 2 sur 2 est remplacée par cosinus de Pi sur 4. Et ici, racine de 2 sur 2 sur 2 est remplacée par sinus de Pi sur 4. On applique sur cette expression que la formule cosinus de A moins B est égal à cosinus de A fois cosinus de B plus sinus de A fois sinus de B. On a cosinus de Pi sur 4 cosinus de X plus sinus de Pi sur 4 fois sinus de X est égal à cosinus de Pi sur 4 moins X est égal à 1. Et ici, on veut utiliser cette formule sinus de A plus B est égal à sinus de A fois cosinus de B plus cosinus de A fois sinus de B. On va remplacer ici par sinus de Pi sur 4 et ici par cosinus de Pi sur 4. On aura donc sinus de Pi sur 4 fois cosinus de X plus cosinus de Pi sur 4 fois sinus de X est égal à 1. Alors, cela implique que sinus de Pi sur 4 plus X est égal à 1. On sait résoudre l'équation cosinus de Pi sur 4 moins X est égal à 1 ainsi que sinus de Pi sur 4 plus X est égal à 1. De toute façon, ces deux équations nous conduisent au même résultat. On va prendre donc ce résultat pour résoudre l'équation cosinus de Pi sur 4 moins X est égal à 1. Cosinus de Pi sur 4 moins X est égal à 1 équivalent à cosinus de Pi sur 4 moins X est égal à cosinus de 0 car cosinus de 0 est égal à 1. Donc, ce qui implique que Pi sur 4 moins X est égal à 0 plus K fois 2P avec K est un entier relatif. Alors, X est égal à Pi sur 4 moins K fois 2P. En fait, ici on écrit moins K de Pi ou plus K de Pi, c'est pareil puisque K est un entier relatif. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation est S est égal à Pi sur 4 plus K fois 2P avec K est un entier relatif. Notre vidéo touche à sa fin et à la prochaine vidéo pour d'autres exercices et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada